Aujourd'hui je vais aborder la notion de décorateur. Alors je ne vais voir que la partie théorique pour le moment, de façon à ce que vous compreniez le fonctionnement. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai un exemple concret qui je l'espère vous montrera vraiment l'intérêt du décorateur. Alors qu'est-ce qu'un décorateur ? En fait ça permet simplement de modifier le comportement d'une méthode. Donc on va commencer par définir une méthode. Donc par exemple je vais l'appeler test1 et cette méthode pour le moment on fait faire sans paramètres, je vais faire simple et cette méthode elle va juste faire un affichage et je vais dire exécution test1. Voilà. Donc cette méthode si jamais je l'appelle test1 et que j'exécute le code. Vous voyez il y a la fonction qui s'exécute tout simplement et qui m'affiche exécution test1. Maintenant je vais créer un décorateur. Alors je vais l'appeler décorateur mais évidemment vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ce décorateur reçoit en paramètres une fonction. Alors là aussi c'est un nom de paramètre. Je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre toto si je veux. C'est juste que ça va recevoir le nom d'une fonction. Ça va recevoir une fonction en paramètres. Et à partir de là, je vais modifier, je vais créer une nouvelle fonction qui va modifier ma fonction que je vais recevoir en paramètres. Donc je vais l'appeler fonction modifiée. Là aussi vous pouvez l'appeler évidemment comme vous voulez. Et cette fonction modifiée, je vais faire par exemple d'abord un print. et je vais marquer décorateur pour bien montrer que là on va passer par le décorateur. Et puis derrière, je ne fais rien d'autre. Je retourne la fonction que j'ai reçue en paramètres. Et je l'exécute. Je la retourne en l'exécutant. D'où le fait que j'ai rajouté les parenthèses. Une fois que j'ai fait cette fonction modifiée, mon décorateur, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit retourner cette nouvelle fonction modifiée. Donc je fais, je retourne fonction modifiée sans l'exécuter. Je retourne en fait le nom de la fonction modifiée. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien à partir de là, si jamais je précise que test1 a pour décorateur le décorateur que j'ai déclaré, et ça je le fais avec arrobas décorateur. Là, je suis en train de dire, attention, quand on exécute test1, ce n'est pas test1 qui va être exécuté, mais test1 va passer en paramètres de mon décorateur. Et du coup, ça va être fonction modifiée qui va être exécutée. Donc je n'aurai plus juste exécution test1, je vais avoir l'exécution de fonction modifiée. Donc j'essaye pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, ça a exécuté d'abord le print décorateur, et puis le return fonction, la fonction que j'ai reçue en paramètres, c'est-à-dire le test1. Si je m'amuse à créer une autre méthode, test2, qui fait autre chose et que je lui mets le même décorateur, j'aurai à nouveau décorateur de points et le test2 qui sera le contenu qui sera exécuté. Donc ça, c'est la version très simple au niveau théorie du décorateur. Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, vous ne voyez peut-être pas l'intérêt. Dites-vous qu'un décorateur pouvant être appliqué à plusieurs fonctions, on peut très bien appliquer quelque chose d'identique, mais qui va s'appliquer à des fonctions différentes et du coup qui va permettre de changer dans le même sens le comportement d'un ensemble de fonctions qui ne font pas forcément la même chose. Alors là aussi, ça reste très théorique. Vous verrez dans la prochaine vidéo vraiment une mise en pratique plus claire. Donc là, allons un petit peu plus loin dans la théorie. Je veux par exemple que ma fonction, parce que là pour le moment, il y a décorateur de points, l'exécution de test1, et puis j'aimerais qu'il se passe d'autres choses après l'exécution de test1. Donc je ne veux pas faire directement return fonction, je veux d'abord, je vais faire un print, et je vais préciser qu'il se passe des choses donc avant la fonction, donc avant exécution fonction, puis j'exécute la fonction, alors pour l'exécuter, je vais stocker, donc je suis obligé de faire fonction, et pour l'exécuter, c'est parenthèse, parenthèse, mais du coup, si je fais return fonction, elle va s'exécuter qu'au moment du return. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que l'exécution de ma fonction, je l'affecte à une variable, donc je vais l'appeler la fonction, qui reçoit l'exécution de la fonction, puis derrière, du coup, je peux refaire un autre print, enfin je peux faire d'autres opérations, d'autres opérations, donc je vais marquer après, donc après exécution fonction, et là du coup, je return, non pas l'exécution de la fonction, mais la variable, la fonction. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va me marquer, si jamais, donc je laisse décorateur, il va me marquer décorateur, il va marquer avant exécution de la fonction, il va exécuter la fonction, puis après exécution de la fonction, et donc ensuite, il va me retourner la fonction qui a stocké ma première fonction que j'ai reçue en paramètre. Alors, qu'est-ce que ça va donner si j'exécute ceci ? Alors, vous voyez, ça fait exactement ce que je vous ai dit, ça affiche décorateur, et vous voyez que l'exécution de la fonction se fait entre mes deux affiches F. Donc, je peux très bien encapsuler l'exécution de la fonction autour d'autres choses, donc on est bien dans la notion de décorer la fonction, donc de réaliser différents traitements avant ou après la fonction. Voilà, si, évidemment, si j'enlève mon décorateur, et que j'exécute, cette fois-ci, le décorateur n'est pas pris en compte, vous voyez, j'ai directement exécution test 1. Donc, je vais remettre mon décorateur, et je vais aller encore un peu plus loin, imaginons que ma fonction contienne des paramètres. On peut très bien imaginer une fonction avec des paramètres. Donc, je vais mettre, par exemple, val1, val2, et puis, je peux mettre des paramètres initialisés, donc, val3 égale 3, par exemple, val4 égale bonjour, je vais m'y arriver, bonjour, et puis, je vais même mettre un autre, val5 égale nul. Voilà. Alors, si je fais ceci, alors, cette fois-ci, je vais mettre exécution test 1 avec paramètres, et puis, je vais même mettre les valeurs des paramètres. Donc, je vais mettre val1, val2, val3, val4, et val5. OK. Alors, évidemment, quand j'exécute test 1, il faut au moins, vous voyez, il y a au moins deux paramètres qu'il faut remplir, les autres, ils sont pré-remplis, donc, il faut au moins que je mette des valeurs, donc, je peux mettre des valeurs numériques ou pas numériques, aucune importance, voilà, pour l'exécuter. Alors, si j'enlève le décorateur, qu'est-ce qui va se passer ? Je fais un run, et là, vous voyez, j'ai bien exécution test 1 avec paramètres, le 1 est allé dans val1, le rien est allé dans val2, et puis après, il a gardé par défaut les autres valeurs. Alors, je peux très bien remplir d'autres valeurs, c'est-à-dire, par exemple, le val3, je peux très bien lui mettre une autre valeur, donc, je vais mettre 99, par exemple, et si j'exécute, cette fois-ci, vous voyez, le 99 a remplacé la valeur 3 puisque j'ai envoyé un troisième paramètre. Ok, alors, si je rajoute, par contre, mon décorateur, alors, là, il va se passer quelques problèmes. Alors, pourquoi il y a des problèmes ? Eh bien, tout simplement parce que la fonction que j'ai reçue en paramètres est une fonction qui attend des paramètres. Or, là, je l'exécute sans paramètres. Donc, évidemment, ça ne va pas du tout lui plaire. Donc, pour pouvoir gérer ce genre de choses, eh bien, il faut que j'accepte des paramètres. Mais, là, je serai obligée de préciser qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq paramètres. On a vu dans la vidéo précédente et du coup, si vous ne l'avez pas vue, je vous renvoie vers l'exercice 15 qui est important, qui montre comment on peut recevoir des paramètres d'un nombre variable dont on ne connaît pas à l'avance le nombre et on peut même séparer les paramètres qui ont une valeur des paramètres qui n'ont pas de valeur, plutôt les paramètres nommés et des paramètres non nommés. Donc, les paramètres non nommés, on les reçoit dans une liste, alors je vais l'appeler liste, et les paramètres nommés, on les reçoit dans un dictionnaire. donc, je suis obligé de préciser que je vais recevoir une fonction qui contient des paramètres, peut-être des paramètres nommés, peut-être des paramètres non nommés, peut-être aucun paramètre, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, en faisant, en mettant ceci en paramètre, une étoile avec le nom de la liste des paramètres non nommés et le nom du dictionnaire des paramètres nommés, je sais que je couvre tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire que n'importe quelle fonction peut rentrer dans cette signature-là, et c'est ça qui est bien pratique parce qu'à partir de là, je peux faire absolument ce que je veux. Donc là, une fois que j'ai écrit les choses de cette façon, je vais pouvoir exécuter et là, vous voyez, j'obtiens bien décorateur, le premier print, avant exécution de la fonction, puis ensuite, j'ai l'exécution de la fonction test1, donc exécution test1 avec paramètres, j'ai la liste des paramètres et puis j'ai mon message après exécution de la fonction. Donc, vous voyez que ça marche très bien et je pourrais très bien, puisque ces paramètres, vous voyez, je les ai reçus dans fonction modifiée, je pourrais très bien travailler avec. C'est-à-dire, bon, là, je vais juste les afficher pour que vous compreniez le principe comme je l'avais montré dans la vidéo précédente. Donc, si je fais la liste des paramètres non nommés, on est bien d'accord au moment de l'appel de la fonction. Donc là, je vais afficher liste et puis, je vais faire la même chose cette fois-ci pour la liste des paramètres nommés liste, plutôt, je vais l'appeler dictionnaire pour que ce soit plus clair, dictionnaire des paramètres nommés et là, je vais mettre dictionnaire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si j'exécute ? Donc voilà, liste des paramètres nommés, j'ai 1, rien et 99, effectivement, des paramètres non nommés, j'ai 1, rien et 99 et je n'ai aucun paramètre nommé. Je pourrais très bien ici rajouter un paramètre nommé, c'est-à-dire, je vais modifier val 5, je vais y arriver, alors vous voyez que là, je saute val 4, ce qui ne pose pas de problème puisque là, je le nomme, donc il va être capable de savoir que ce val 5-là va servir à initialiser ce val 5-là. Donc, je vais lui mettre non nul, par exemple, et là, je vais réexécuter le programme et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien en paramètres non nommés, 1, rien et 99, par contre, val 5 est un paramètre nommé et il contient non nul et j'obtiens bien l'exécution de test 1 qui contient du coup bonjour par défaut pour val 4, mais il a bien initialisé val 5 avec non nul. Donc, j'ai pu modifier à volonté ma fonction test 1 et évidemment, je peux très bien définir une autre fonction, donc je vais l'appeler test 2 et cette fois-ci, je vais lui mettre aucun paramètre et je vais faire print alors, exécution test 2 qui ne contient donc aucun paramètre et je vais lui ajouter le décorateur donc décorateur, voilà, donc là, évidemment derrière, après test 1 je vais exécuter test 2 qui n'a aucun paramètre et maintenant, si jamais j'exécute tout l'ensemble alors, oui, il fait exécuter tout l'ensemble donc il va m'exécuter on est d'accord test 1 avec le décorateur et test 2 aussi avec le décorateur avec le même décorateur donc je fais un run et pourtant, les deux fonctions, vous voyez, ne font pas la même chose donc pas les mêmes paramètres et là, si je fais le run vous voyez que j'ai d'abord mon premier décorateur exécuté jusqu'ici et ça, c'est celui de test 1 qui contient exactement ce qu'on a détaillé tout à l'heure et puis, le deuxième, la deuxième fonction quand j'appelle test 2 j'ai décorateur de points qui s'exécute liste des paramètres non nommés je n'en ai pas liste des paramètres nommés je n'en ai pas non plus puisqu'il n'a aucun paramètre et puis du coup, il m'écrit avant exécution fonction il m'exécute la fonction qui ne fait que faire un exécution un affichage de exécution test 2 et puis il exécute après l'exécution de la fonction donc vous voyez que mon décorateur a pu servir à plusieurs méthodes à plusieurs fonctions quel que soit le nombre et le type de paramètres de ces différentes fonctions voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'était vraiment pour vous montrer juste la théorie à partir de là on va pouvoir passer dans la vidéo la prochaine vidéo un exemple pratique donc bien concret pour que vous compreniez vraiment son intérêt donc je vous dis à bientôt et bien sûr pensez à coder on va pouvoir passer on va pouvoir passer et bien sûr